En plus de son 4x4, Philippe possède une berline, un cabriolet, la voiture de son épouse et dans sa maison de campagne, il a une grosse américaine, un pick-up, un poids lourd de l'armée, plusieurs motos. Au total, Philippe collectionne une quinzaine de véhicules, souvent gourmands, en carburant. Faire le plein de ces véhicules, c'est un budget, mais j'ai une astuce, une application sur mon téléphone. Grâce à cette application, en un clic, Philippe sait qu'il va faire des économies. C'est devenu un réflexe, systématiquement, quand je dois faire le plein, je tape sur mon application et ça me permet de trouver l'endroit le moins cher de la région. Chaque semaine, des millions d'automobilistes passent à la pompe, sauf que le carburant ne cesse d'augmenter. Depuis 2000, le gasoil a pris près de 58% et l'essence 37%. Ce problème, tout le monde en parle, même les politiques, qui, pour certains, envisagent de bloquer les prix, car le budget essence pèse lourd dans le porte-monnaie des Français. C'est beaucoup trop cher. C'est cher, maintenant. L'Etat devrait diminuer les taxes. Pour parer à ce problème, certaines stations dites low-cost, comme celles des supermarchés, proposent des carburants jusqu'à 20% moins cher. Comment expliquer une telle différence de prix entre les stations-service ? Les carburants low-cost sont-ils aussi fiables que les autres ? Premier élément de réponse sur les différences de prix, avec Franck, le concepteur de l'application smartphone, qui permet de trouver l'essence la moins chère. Il faut savoir qu'en France, il y a une taxe nationale. Donc toutes les stations doivent pratiquer cette taxe nationale pour chacun des carburants. Mais il y a aussi une part régionale. Et donc cette part régionale, ce sont les régions qui, tous les ans, la votent par rapport à leur budget. Et donc on a deux régions en France qui n'ont pas voté cette taxe, Poitou-Charentes et aussi le Rhône-Alpes. Selon les régions, les Français ne sont donc pas tous égaux face au prix de l'essence. Par exemple, entre Roubaix et Poitiers, le carburant le moins cher connaît un écart de plus de 7 centimes. Ensuite, le prix dépend de la qualité de service. Il y a des stations qui se sont mis entre guillemets low-cost, c'est-à-dire qu'elles ont réduit au maximum tous leurs frais. Donc elles ont mis des pompes automatiques, plus de personnel, tout se gère à distance. On a des grandes marques de pétroliers qui ont ces stations, mais on a aussi les stations dites de supermarchés et d'hypermarchés. Les supermarchés sont les premiers à casser les prix. Si le client trouvait moins cher ailleurs, je m'engage de lui rembourser deux fois la différence dans un rayon de 5 kilomètres autour du magasin. Le marketing est bien rodé pour convaincre le client qu'il fera la bonne affaire ici. Le carburant pour les grandes surfaces est ce que l'on nomme un produit d'appel. L'objectif n'est pas forcément de faire du bénéfice sur l'essence, mais de faire entrer le client dans le magasin, d'où un plein moins cher ici qu'ailleurs. Ça fait trois semaines que ça a commencé, zéro remboursement. Avec de tels arguments, les supermarchés remportent une grosse part du gâteau. 70% du carburant en France est vendu par la grande distribution. Du coup, les grandes marques de pétroliers contre-attaquent. On se trouve dans une station Access, un nouveau concept pour reconquérir les clients qui nous ont quittés pour les offres privates des grandes surfaces. Ici, le carburant serait le même que celui vendu dans les stations de proximité, plus petites et plus chères de la marque. Les services comme le lavage sont toujours au rendez-vous, alors pour faire baisser les prix, il a fallu s'adapter en créant des stations à grande capacité d'accueil. Nous baissons les marges et nous compensons par une hausse de volume, ce qui nous permet à la fin du mois d'avoir autant d'euros pour payer le personnel et les frais de la station service. En fait, le volume de carburant vendu serait la principale raison des différences de prix entre les stations. Ce que confirme le président de l'Union française des industries pétrolières. Quand on a un débit très important dans un point de vente, ça diminue les frais et ça permet de faire des prix plus bas. Au contraire, lorsqu'on a des petites stations, bien sûr, les frais fixes sont importants et donc on retrouve ces différences dans les prix à la pompe. Selon lui, dans notre pays, grâce à la concurrence, question prix du carburant, on serait même des privilégiés. Le prix en taxe en France est un des prix les plus bas d'Europe. En fait, le marché étant tellement concurrentiel qu'on a des prix en France qui sont très compétitifs. Mais pour avoir le meilleur prix, certaines enseignes ne ronnent-elles pas sur la qualité de leur carburant ? Il y a cinq mois, Bruno a fait le plein dans cette station de supermarché et depuis, il roule dans une voiture de location. Alors voilà la station de service où j'ai fait mon plein fin décembre. Je pensais faire des économies sur le plein du carburant dans une station de service grande surface. Il s'avère que quatre jours après, mon véhicule ne fonctionne plus. J'ai eu une grosse fumée blanche et un message problème injection sur le tableau de bord. Résultat, depuis cet incident, la voiture de Bruno est immobilisée à l'arrière de ce garage. Donc voilà mon véhicule, donc ça fait aujourd'hui cinq mois qu'il est en panne. Je me suis, donc suite aux procédures que j'ai lancées auprès des avocats, etc. Donc je sais qu'aujourd'hui, rien ne sera pris en charge. Donc je dois payer à mes frais une première expertise qui serait aux alentours des 750 euros, qui sera demandée certainement une contre-expertise également à mes frais. Et là, il faut compter 3500 euros. Donc si on rajoute ça au prix de la voiture, voilà, aujourd'hui, j'ai pas les moyens de réutiliser mon véhicule. Pour se sortir de cette mauvaise passe, Bruno a contacté une association de consommateurs, persuadé que son problème de voiture est dû au carburant de grande surface. Il a découvert qu'il était loin d'être le seul dans son cas. Donc voilà, comme vous le savez, depuis qu'on s'est vus, nous avons plus de 300 dossiers. 300 automobilistes seraient eux aussi victimes. A l'inverse de Bruno, leur assurance a pris en charge l'expertise et les conclusions du rapport sont très claires. A cet examen, nous relevons une teneur en eau maximum 200 ppm. C'est la présence d'eau dans le gasoil qui serait à l'origine de la panne. Mais la partie la plus délicate du contentieux reste l'indemnisation, car il est difficile de définir comment cette eau est arrivée dans le carburant. Là, on est dans l'ensemble du département, sur plusieurs stations de service. Alors là, on s'est vraiment posé la question, c'est qu'il s'agit quand même des stations de service des grandes surfaces. Est-ce qu'elles achètent toutes le gasoil au même endroit ? C'est ça qu'on doit déterminer ensemble, ce qu'ils n'ont pas encore répondu. Cas isolé ou mauvaise qualité du carburant vendu par ces grandes surfaces, nous avons voulu en savoir plus. Pour notre test, nous avons effectué deux prélèvements. L'échantillon T est le gasoil le plus cher d'une grande marque à 1,69€ le litre. Et l'échantillon L est un gasoil low cost à moins d'1,36€ le litre, prélevé en grande surface. Direction un laboratoire spécialisé. Ici, on va chercher donc le pourcentage de biocarburant. Ce premier test sert à révéler la composition de nos deux échantillons. Donc on repère en bleu l'échantillon T et en noir l'échantillon L. Et le constat est évident. Ce sont bien des gazoles de nature très très proche. Le test se poursuit pour définir si les cuves de stockage de nos deux gasoils sont propres. Quand ce n'est pas le cas, ça donne ça. Des filtres plus ou moins gris de saleté. En ce qui concerne nos deux échantillons, voici le résultat. Donc en termes de propreté, ces deux échantillons sont identiques. Donc les installations dans lesquelles vous les avez prélevées ont été maintenues correctement. Après une batterie d'analyse, notre expert va maintenant pouvoir nous donner ses conclusions. Donc sur ces bulletins, on voit que les deux carburants sont similaires et répondent à la spécification européenne. On ne peut pas préciser qu'il y en ait un plus performant que l'autre. Et ils peuvent être utilisés sans aucun souci dans tous les véhicules de particulier. Les deux carburants, le low cost et celui de grande marque, sont donc tous les deux conformes. Et les cuves sont propres. Ils peuvent sans problème être utilisés dans les véhicules. La seule différence se joue dans les additifs de chaque marque. Ils peuvent augmenter les performances de votre moteur. Quant au prix, même si la concurrence fait rage, l'automobiliste, lui, aura toujours l'impression de payer trop cher. Sous-titrage Société Radio-Canada